Musique Donc là vous sortez de scène sur la page, pourquoi êtes venue ici devant toute cette foule dédiée au handicap ? Parce que c'est une manière d'apporter ma petite pierre à l'édifice, ma modeste contribution à une soirée extraordinaire qui met en avant ceux qui se mobilisent et qui donnent de leur temps, de leur énergie pour améliorer le quotidien de ceux qui ont moins de chance parfois et dont le quotidien n'est pas toujours simple, toujours évident. Et je trouve que c'est une belle soirée et forcément c'était lorsque l'on m'a proposé de venir, j'ai répondu présente immédiatement. Je trouve que c'est un très très bel événement et je dois vous dire que je ne m'imaginais même pas à quel point après être passée sur scène, chanter ses deux titres, avoir été entourée de l'amour, de ce public extraordinaire. Ici on donne sans compter, il y a une générosité qui est complètement... c'est rare en fait de ressentir cela à ce point-là en fait. Et c'est beau. Vous y connaissiez quelque chose avant sur le handicap ou vous le découvrez ? Écoutez, je connaissais comme tout le monde, c'était aussi une manière pour moi d'apprendre un peu plus et le fait de venir aussi ici aujourd'hui, d'apprendre sur l'histoire de tous ceux qui sont là ce soir, c'est aussi pour ça que je suis venue. On vous a senti très disponible tout ce soir parce qu'ici on est dans l'arrière-cours entre guillemets de la salle et vous êtes allé voir chacun un petit peu ce qu'il faisait, etc. Vraiment cette disponibilité, c'est un... alors forcément vous allez me répondre que non mais... Si on n'est pas disponible ce soir, on n'en sera jamais disponible. Là c'est quand même le lieu où, comme je vous disais, on a l'occasion de faire des rencontres incroyables. Moi j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Yann et qui a travaillé depuis 5h de l'après-midi sur un portrait. Il a mis tout son amour, toute son énergie, tout son talent parce qu'il se débrouille super bien et donc ce sont en plus j'ai eu l'honneur de recevoir un cadeau de sa part, ce portrait sur lequel il a travaillé depuis cet après-midi. Donc voilà, c'est des belles rencontres et puis aussi la mise en avant de certains talents comme celui de Yann. C'est une bonne chose, je crois que ça l'a rendu très heureux de montrer, d'exposer comme ça sa toile au grand jour, en plus au musée du Louvre.